Tu es devant les micro-tropois, Eric Nazareth, tu vas essayer de répondre un peu à quelques questions. Ici, tu peux te présenter, tu es qui, tu t'appelles comment ? Je m'appelle Carmel Kamandamande, je suis élève de la 6e littéraire au collège Episcopale Saint-Pierre. Episcopale Saint-Pierre, on te voit ici, on nous forme, qu'est-ce que tu vois ? Je suis venu présenter l'examen, principalement l'oral de philosophie. L'oral de philosophie, moi je ne connais pas l'oral de philosophie, je ne sais pas, tu peux aussi nous expliquer un peu en quelques mots. L'oral de philosophie se passe ainsi. Je rentre dans la salle, le professeur chargé du domaine, il pose quelques questions auxquelles vous devez répondre. C'est comme ça que cela s'est passé. Voilà, pour la dissertation, comment a été la dissertation ? La dissertation s'est bien passée, elle a été bonne, elle s'est bien passée. Tu as changé quel type de thème ? Mon thème, pour entrer sur le travail. Dans le travail, qu'est-ce que tu as essayé de développer ? Montrer que l'homme doit se nourrir l'humain, être capable de se prendre en charge et sans travail il n'arrivera à rien. C'est un peu ça que j'essaie de montrer dans mon sujet. Mais on dit souvent que vous avez triché, on vous a mené les questionnaires, vous avez travaillé à la maison et vous êtes venu tricher. Vous avez bien dit, on dit. Ce n'est pas... Prouve-nous que c'est toi qui as développé ton sujet. Pour moi, vos questions, je suis là pour répondre. Parce que je ne sais pas, la dissertation a trois parties. Qu'est-ce que tu as parlé dans l'introduction, dans le développement et dans la synthèse ? Ce que tu as parlé dans l'introduction ? J'ai essayé de démontrer mon plan d'action sur tous les sujets que je vais essayer de développer plus tard. Montrer l'importance du travail comme je vous l'ai dit au début là. C'est un peu ça que j'ai fait dans l'introduction. J'ai cherché les idées, les préambules, le tout. Et c'est là qu'il s'est passé dans mon introduction. Et dans le développement ? C'est là maintenant que je commençais à démontrer tout ce que je vous ai dit. Montrer encore le travail est quelque chose d'utile pour l'homme. Il faut pour survivre, se prendre en charge de ne pas vivre dépendre des autres. Il faut vraiment travailler. Et dans la conclusion ? Dans la conclusion, j'ai donné mon point de vue. Comme mon sujet était expliqué, je devais appuyer l'auteur. J'ai donné mon point de vue. Et je dis que j'étais pour cela. Tout homme doit vraiment travailler pour pouvoir survivre. Tout homme doit vraiment travailler pour pouvoir survivre. Tu as fini tes examens, tu t'attends quoi ? Comme tout cas, là je m'attends à la réussite. Et si ça tournait mal un jour ? Tu vas reprendre ou bien ? J'aurais mal mis, mais j'étais obligé de reprendre si c'est là. On nous le souhaite quoi. Voilà, d'accord. Alors merci beaucoup pour être avec nous. Est-ce que tu as les derniers mots à dire à toutes les personnes qui ne veulent pas étudier ? Non, il faut étudier. Il faut étudier pour être une personne indépendante dans le futur. Il faut les études. Il y a des gens qui disent qu'on ne devient pas de grands hommes par les études. Mais ce n'est pas vrai. La chance de l'autre, ce n'est pas ta chance. On nous parle de footballeurs, de diamanteurs. Oui, c'est vrai. Les gens ont l'argent. Mais les études, c'est vraiment une porte qui vous mènera une très bonne chose. Il faut vraiment étudier. D'accord, merci. C'est un dernier message pour les personnes à saluer. Je salue tous mes amis et aussi mes parents. Bonne journée à vous tous. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir.